Là on dirait que c'est quasiment impossible de retaper ça. Non mais tout est possible, oui tout est possible ici. Ah ben voilà ! Et voilà un véhicule belge qui arrive de Belgrade près de Namur. Si vous rouliez dans une fiat multijet blanche et bien votre véhicule est ici à Cotonou. Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part. Aujourd'hui je suis à nouveau au Bénin et j'ai poussé la porte d'un immense parc automobile de voitures d'occasion. Si vous vous demandez ce qu'est devenu votre voiture d'occasion, elle est peut-être ici. On va voir ça tout de suite. Bon il y a beaucoup d'entre vous qui sont au courant de comment fonctionne le système des voitures d'occasion vers l'Afrique. Ce qui est certain c'est que quand vous retrouvez vous savez ces petites étiquettes qu'on met sur les fenêtres quand vous êtes garés dans un parking notamment dans un parking de supermarché et bien si vous vous demandez à quoi servent ces étiquettes souvent ce sont des marchands qui sont orientés vers le marché africain. Donc il y a de bonnes chances que si vous acceptez de vendre votre voiture via ses vendeurs en Belgique et bien il y a de bonnes chances que ça se termine ici. On marche, on marche, on marche sur des centaines de mètres. Imaginez-vous ce marché des voitures d'occasion il s'étend ici au Bénin sur la côte sur plus de 140 hectares. Cela représente quand même 10 000 emplois directs et on parle même de 100 000 emplois indirects. Alors ce qui est assez dingue c'est qu'on a répertorié plus ou moins 400 à 500 mille véhicules qui passent chaque année par le port de Cotonou pour être revendus ici. Cela vient des Etats-Unis, du Canada, beaucoup d'Europe également, Allemagne, France, Belgique. Qui sait si on passe un peu de temps ici vous allez peut-être reconnaître votre véhicule. Souvent on retrouve facilement des étiquettes ou des collages même si ce n'est pas les plaques qui rapidement nous aide à identifier la provenance. Oui, et là alors c'est rigolo parce qu'on a ce véhicule-ci qu'on a pris au hasard. C'est un véhicule qui vient de l'Ohio aux Etats-Unis. Et alors l'ancien propriétaire c'était un membre de l'Union Nationale des Utilisateurs d'Armes à Feu. Voilà. Donc si on cherche bien on va peut-être retrouver un revolver dans ce véhicule. Tiens là, un véhicule pour nos amis suisses avec l'autocollant. C'est suisse ça. Le Nigéria aime beaucoup ce type de voiture parce que c'est petit. Comme le trafic est dense au Nigéria, il préfère des petites voitures qui consomment moins et qui peuvent facilement se faufiler dans le trafic. Ça là, le Burkinabé et le Sénégalais qui achètent ça. Pourquoi ? Et c'est ça qu'ils utilisent chez lui. Le caburon n'est pas aussi facile à trouver, l'essence n'est pas facile à trouver comme au Bénin ici. C'est pourquoi eux ils préfèrent des voitures économiques qui consomment moins. Ah d'accord. Mais ils viennent ici les chercher. D'accord. Au Bénin, la voiture qu'on vend le plus pour les Béninois c'est Toyota. Vous avez remarqué, c'est pourquoi il y a plus de Toyota. Parce qu'on retrouve facilement les pièces de Toyota. Les Béninois sont plus adaptés avec Toyota que les autres marques. Alors on le voit ici, c'est carrément un village ici avec toute son organisation. Regardez derrière moi, tous les 30 mètres, il y a une petite cabane surélevée avec notamment la sécurité et des vendeurs qui peuvent rester ici. Là il y a un réparateur alors ? Oui. Tu répares les freins ? Oui. Ah ok. Amortisseur, il est en train d'arranger l'amortisseur. Ah ok. Il faut dire que toutes ces voitures qui viennent ici ne viennent pas toujours en bon état. Donc il y a des spécialistes, il y a carrément des garages, des mini-garages installés sur le parc. Il y a les mécaniciens, il y a les électriciens, il y a le peintre, il y a le taulier, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même les soudeurs. Donc c'est fou ça. Il faut s'imaginer qu'il y a un tel commerce, il y a une telle circulation de véhicules qu'on répare les véhicules directement sur le parc automobile des voitures d'occasion. Comme ça, les voitures qu'on n'achète pas trop cher parce que souvent elles ont des défauts lorsqu'on les achète dans le pays d'origine. Et bien ici, en 24 heures elles sont réparées et elles peuvent repartir. On a donc ici au Bénin et comme dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, certains des meilleurs mécaniciens parce que tous les jours ils sont confrontés à des problèmes, à des pannes et ils les réparent. Voilà, donc ici c'est l'endroit où les voitures accidentées arrivent avant d'être réparées, repeintes et remises sur le circuit. Là on dirait que c'est quasiment impossible de retaper ça. Non mais... Tout est possible. Oui, tout est possible ici. Et ça c'est même, ça ne fait pas une semaine, c'est à moins d'une semaine. Si vous revenez rapidement, ils attaquent ça. Vous revenez, vous avez la voiture bien jolie, en bon état qui serait exposée devant. Voilà, on arrive dans le fond du parc automobile et on arrive dans la partie garage mécanique. C'est ici qu'on répare les véhicules. On ne nous avait pas menti, ici on répare tout, même quand c'est dans le pire des états. Et là on est en train de refaire toute la carrosserie d'un véhicule Forona, c'est ça ? Oui, Forona, un Forona 2015. Tu es occupé à faire quoi ? On va penser. C'est bien lisse là. Le l'eau du papier est bien. Et combien est-ce que le marchand doit payer pour réparer toute la voiture ? Est-ce qu'on peut l'estimer ? La moyenne c'est 700, sinon ça va jusqu'à 1 million. 700 000 ? Oui, sinon ça va jusqu'à 1 million. Donc ça fait rêver, imaginez-vous, vous réparer un véhicule comme ça. On est aux alentours, disons, allez, faisons à la louche à peu près 1 000 euros. Combien paierait-on en Europe pour réparer un véhicule de cette ampleur ? Après le ponçage, eh bien, voilà la peinture. Vous trouvez toutes les couleurs ? Il y a même des couleurs qui viennent et quand on ne retrouve pas l'authentique, il y a, comme il l'a dit, il y a des spécialistes qui composent. Ils font des mélanges. Oui, on parvient à faire des mélanges pour trouver toujours la bonne couleur. C'est avec un moteur recyclé qu'on parvient à faire un générateur pour faire tourner la machine à peinture. Par contre, on peut quand même se poser une question sur les conditions de travail. Ils repeignent ici avec des produits chimiques, toxiques, sans masque, sans équipement. Vraiment, on doit respirer des choses pas trop catholiques. Là, on a le pare-choc de cette voiture. Tout se répare, un pare-choc accidenté. Combien de temps pour le réparer ? On a commencé depuis avant-hier. Avant-hier, on a commencé. En quelques jours, c'est remis à neuf. Merci, beau travail. C'est possible de réparer un moteur qui est dans cet état-là ? Oui. Ça a l'air tellement, tellement accidenté. Des soudeurs, des mécaniciens, des peintres, ils vont tous passer sur ce véhicule pour le remettre en état. Mais ça paraît à peine croyable. On peut dire à tout le monde que les voitures sont inutilisables. Mais qu'il n'y a jamais de voitures inutilisables au Béné ici. Tant qu'eux, ils sont là, il n'y a jamais de voitures inutilisables. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Merci. Et donc, sachez que lorsqu'un vendeur vous dit que votre véhicule accidenté part à la casse, et qu'il n'a la valeur plus que de la tôle et du métal, sachez que dans certains cas, ce n'est pas toujours le cas, et que certains véhicules accidentés peuvent être réparés ici par ces techniciens et ces mécaniciens hors pair, pour repartir sur les routes béninoises notamment. Ah ben voilà ! Et voilà, un véhicule belge qui arrive de Belgrade, près de Namur. En plus, j'habite là-bas. Vous allez peut-être reconnaître votre plaque d'immatriculation. Si vous rouliez dans une Fiat multijet blanche, eh bien votre véhicule est ici à Cotonou. Ça, c'est Belgique, hein ? Oui, voilà. Tu sais que moi, je suis né tout près de là. C'est une plaque 2, hein. Tu as vu devant ? C'est les petits petits meufs. Ah oui, en 2021, elle était encore en Belgique. Elle est passée par le port d'Anvers, on le voit ici. Il y a chaque fois un autocollant avec l'origine et la destination. Anvers, Cotonou. Alors, dis-moi, combien tu vas vendre ce véhicule-là ? Ça, maintenant, ça peut prendre au moins 3 millions. 3 millions ? Oui. 3 millions de francs CFA, si c'est vendu à ce prix-là, avec les frais de douane, on sera à 3,2 millions ? Non. Ça va faire 3,8 millions. Parce que, un, c'est revenu récemment et c'est venu en bon état. Et en plus, c'est un véhicule, pour nous, on appelle ça les véhicules de marchandises. Vous voyez ? Donc, ça va être à usage commercial. Et donc, ça, ça va se vendre très vite ? Oui. En vendre, ça va très vite. Ça va vite, vite. On n'a pas mentalé. Merci. Il faisait trop ça deux semaines. Génial. Et voilà, la seconde vie de nos véhicules d'occasion. Alors, on peut quand même se poser la question. On sait que, chez nous, notamment à Bruxelles, on interdit certains types de véhicules pour, justement, éviter de polluer. Les véhicules diesel, notamment. Sauf que ces véhicules, évidemment, ils sont revendus. Et donc, ils continuent à polluer, mais ailleurs, sur la planète. Ici, aussi, depuis le dernier semestre de l'année passée, l'État a mis une politique en place pour encourager l'achat des véhicules récents, des véhicules qui ne sont pas diesel, des véhicules électriques, des véhicules automatiques, qui polluent moins. Donc, aujourd'hui, quand vous allez chercher les véhicules récents, les véhicules de 2020, 2021 jusqu'à 2019, vous êtes exonoré des taxes douanières. Ah, donc ici, les véhicules plus récents, ils coûtent moins cher parce que les taxes douanières sont diminuées pour, justement, aussi préserver l'environnement au Bénin. Donc, si vous revendez votre voiture, ne revendez pas une voiture trop ancienne. Et voilà, c'est ici que se termine cette incroyable visite du parc automobile de voitures d'occasion de Cotonou. J'espère que cette aventure vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs sur notre page Facebook, car des histoires comme ça, on vous en raconte sans arrêt. A bientôt pour plus d'aventures étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.